Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants du ciel. Chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes. Mais cela ne devrait pas boucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant, pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement, ils auront sans doute un rôle à jouer dans cette rencontre. Longue passe vers l'avant. Il cherche la profondeur, à toute vitesse, vers la surface. Girassi, dans la profondeur. Montero, il tente de la jouer dans l'espace. Il peut choisir de centrer. Ça passe. Ça sent la frappe. On le tire. Sur le poteau. Pote, oui, faute. Et Coufran va venir. Il va frapper. Ce sera Vincent, la tête. Otero, dans la surface. C'est le moment de centrer. Le ballon dans la profondeur. Bien servi. Dans la profondeur. Un centre tendu. Il va dans la terre. Ah, il marque contre son camp. Il faut vite, vite relever la tête. Maintenant, il n'est pas terminé, ce match. Quel manque de réussite sur cette action-là. Mais aussi, quel manque de communication. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin. L'ouverture lumineuse. Otero. Il allonge le jeu. Le centre est tendu. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. L'arbitre sifle une faute. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Amiens, qui a eu tendance à craquer, souvent, juste avant la pause ces derniers temps. Mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Un centre rasant. La frappe. Et où est but ? Ils enfoncent le coup en marquant rapidement à l'autre but. Le gardien était bien présent sur la première tentative. Mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. C'est vrai que c'est une grosse boulette. Mais surtout, l'attaquant a bien senti le coup. Otero, qui en est désormais, à trois buts dans ce championnat. Côté droit, il a du soutien. Et c'est récupéré encore une fois. L'arbitre sifle la faim de cette première mi-temps. On ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. On a bien vérifié. Les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. Coups francs pour Amiens. Blin, qui est à l'heure actuelle le meilleur passeur de cette équipe. La longue passe. Qui va assis ! Il voit sa passe intercepter. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. C'est joué loin. Ça peut être dangereux ! Quel but ! Il l'a jugé hors-jeu. Ce but ne sera pas validé. Il n'y a absolument rien à dire. Il y avait hors-jeu. Ça ne sert à rien de protester. Indoram, Amiens, en pleine confiance dans cette rencontre pour l'instant. Toujours désiré. Oh, c'est chaud ! Il y a peut-être un coup à jouer. Bon ballon dans la surface des réparations. Et ils vont effectuer cette touche. Un peu de coaching, c'est bien. C'est sans doute plus sage de le sortir maintenant. Il a déjà été averti. Je me faisais une réflexion, Grégoire. On les voit tenter beaucoup de centres. Mais il ferait bien de varier un peu plus le jeu, non ? D'accord avec vous, Languilich. Ils ont quand même des joueurs capables de faire autre chose que systématiquement débander et centrer. Oui, voilà. Et en plus, ça risque de surprendre et de déstabiliser leur adversaire. Il peut frapper ! Oh, quelle parade ! Nguet, il a de l'espace. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est centré. De la tête ! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Le feu de l'école de Metz profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, le match n'est pas brillant non plus. Il s'en saute plutôt bien, je dirais. C'est osé. Mais il continue sa course. Il frappe ! Mais il râle le cadre. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces tribules. Tout donné maintenant pour espérer être européen la saison prochaine. Il tire ! Et voilà, but ! Il compte désormais trois buts d'avance. Les adversaires sont KO debout, là. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. C'est très bien joué. Quelle passe et quelle finition. Mais la défense n'est quand même pas glorieuse. Et le doublé. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais. Ça va le faire du bien. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Il allonge le jeu. Bien, la profondeur. Il faut s'appliquer sur ses centres. Niaoré. C'est joué long. Attention. Bajo. Konaté. Encore deux minutes dans les arrêts de jeu. Ça joue long. Vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. Bien joué, ça. Passe interceptée. Quel passe. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Que dire ? Que dire à l'issue d'une telle victoire ? Simplement que les meilleurs ont gagné. Que cette victoire est largement méritée. Merci Darren Thulette d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à vous. Surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...